Musique Yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vous l'avez vu, c'est pas ma tête qu'il y a dans la cam en haut à droite C'est tout simplement ma main et ma souris qui sont en train de jouer A MW3 on est bien entendu sur PC, sinon j'aurais pas une souris dans les mains Même si je sais que c'est possible sur console maintenant de jouer avec une souris, enfin bref On est sur MW3, sur les serveurs Technogod en mêlée générale, sur Dome Je vais vous planter un peu le décor parce qu'après justement je vais parler un petit peu de ce que vous voyez dans la cam Je suis accompagné de mon UMP45, chargeur grande capacité avec la compétence stabilité Qui sont pour moi un ensemble de choses qui font que l'UMP45 est super sympa à utiliser sur PC en tout cas Parce que sur console je sais que c'est totalement différent Et ça je vais en revenir justement après Au niveau des atouts, j'avais passe-passe pro, assassin pro et tracker pro Et au niveau des killstreaks j'avais le drone, le prédator et l'hélico d'attaque tout simplement D'habitude je mets les killstreaks spécialistes mais ce coup-ci je me suis dit je vais changer Et puis ça fait pas de mal de changer de temps en temps de toute façon Sachant que le jeu là je l'ai torché de A à Z, je l'ai retourné dans tous les sens Donc du coup je me fais un petit peu plaisir Et l'UMP45 d'ailleurs c'est une arme que j'aime beaucoup utiliser sur ce jeu Parce que t'es super libre de tes mouvements et ouais c'est super fluide à utiliser Enfin j'aime bien en tout cas sur PC elle est super sympa l'UMP Enfin voilà pourquoi donc dans la cam il y a ma main et ma souris Tout simplement parce que déjà c'est sur un coup de tête Ça fait un petit moment que j'y pense Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je filme ma main et ma souris Justement pour montrer à ceux qui sont pas forcément sur PC Ou tout simplement pour comparer avec les autres joueurs PC Comment vous même vous utilisez votre souris Moi du coup je filme ma main et ma souris dans ce gameplay-ci Pour en parler avec vous et pour faire un petit peu un point Pour vous dire un peu comment j'utilise ça personnellement Donc il faut savoir que ma souris est réglée sur 1800 dpi Et que in-game dans le jeu en lui-même je règle ma sensi en low Sur PC c'est une barre qui a remplir Ouais c'est une barre qui a remplir Enfin vous touchez un peu la barre et la sensi s'augmente ou se baisse La barre est presque au minimum personnellement Et ma souris comme j'ai dit est à 1800 dpi Je sais pas trop je m'y connais pas trop en dpi et tout ça pardon Mais je peux dire que ma sensi de souris est élevée Je trouve en tout cas Faut savoir que sur console à l'époque où je jouais sur console sur Xbox Je jouais avec une sensi sur les anciens codes de 2 ou 3 Donc c'est une sensi très 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 basse Et sur les codes les plus récemment la code 2 et Ghost Je jouais en 5, 4 ou 5 ça dépendait Donc ça peut vous faire une idée Et sur PC je jouais avec une sensi haute Et vous pouvez voir quand même sur la cam que je ne bouge pas énormément la souris, mon poignet Quand je fais un à-coup je reviens directement sur l'endroit où j'ai débuté l'accoup De toute façon vous avez juste à regarder la cam Vous voyez très bien comment j'utilise ma souris Je fais pas des gros coups de poignet J'ai vu plein de pros jouer à Battlefield par exemple pendant les LAN Les caméras les filmaient Et quand les caméras filmaient leur poignet Je voyais qu'ils faisaient des grands coups de poignet Qui faisaient glisser la souris sur tout le long du tapis Faut savoir que mon tapis de souris C'est un SteelSeries Qui fait Attendez la référence exacte C'est SteelSeries QCK masse Et il fait 28 cm x 32 cm Avec un 6 mm d'épaisseur Donc c'est un tapis moyen on va dire C'est quand même un tapis assez large Que j'aime beaucoup d'ailleurs je vous le conseille Il coûte 14 ou 15 euros je crois Enfin moi je l'ai acheté 14 ou 15 balles Sur Amazon je crois Et il est super bien comme tapis C'est un tapis super cool Je sais qu'il y en a un qui est méga grand Qui pourrait être super sympa aussi En tout cas le moyen suffit déjà largement Et donc ouais vous pouvez voir que je mets pas des grands coups de poignet Donc voilà pour ceux qui se demandent aussi Parce que je sais qu'il y a des gens que ça intrigue Ouais vos armes sur PC elles ont pas de recul C'est trop facile Faut savoir les gens que quand on a une souris dans les mains Et ça vous le ressentez dès le premier moment Ou vous utilisez justement votre souris sur un FPS Vous sentez directement le recul de l'arme Et vous arrivez beaucoup plus facilement à le gérer Avec votre poignet tout simplement Et c'est pour ça que l'UMP vous pouvez voir que je fais des longs shoots Bon je mets pas mal de balles quand je fais des longs shoots Mais quand je fais des longs shoots en général Je mets toutes mes balles sur le gaz tout simplement Parce que j'arrive à justement grâce à la souris Gérer le recul beaucoup beaucoup plus facilement Donc voilà Au niveau de ma souris comme j'ai dit 1800 dpi Je crois que c'est une 2000 dpi max Ma souris c'est de la grosse merde les gens Je l'ai payé 15 ou 20 euros sur Amazon aussi En même temps j'en avais besoin d'une en urgence Parce que l'ancienne m'avait lâché Du coup j'ai pris ça C'est une Spirit of Gamer Donc c'est pas une marque de ouf On va dire que c'est une sous-marque Ils font beaucoup de choses Mais c'est pas non plus Enfin moi la souris que j'ai acheté en tout cas chez eux C'est pas une souris de grande qualité D'ailleurs Rocat Si vous regardez ma vidéo J'aimerais bien avoir une petite souris Moi ça me ferait super plaisir Et je pourrais en faire une vidéo Même si vous voulez Non sans déconner Franchement ma souris Si je pouvais en avoir une mieux J'en achèterais une mieux Mais j'ai pas les moyens Donc celle-là je m'en contente largement Voilà voilà pour les joueurs consoles Donc n'hésitez pas dès maintenant Dans les commentaires A me dire ce que vous en pensez Par rapport à ces mouvements-ci Pour les joueurs PC Dites-moi dans les commentaires aussi Comment vous vous utilisez votre souris Est-ce que vous mettez votre DPI assez bas Et une 106 moyenne in-game Et vous faites des grands coups de poignée ou quoi Ou est-ce que comme moi Vous jouez avec une 106 haute de souris Et la 106 in-game en low Et vous faites des petits à coups de poignée Comme moi Vous voyez que j'ai pas besoin de Et pourtant je me retourne vite et tout J'ai pas besoin de faire des gros coups de poignée Vous le voyez de toute façon sur la cam Et je me débrouille super bien Oui alors là Oui je joue en mêlée générale Alors la base de la vidéo Je l'ai même pas dit Mais c'est du live Normalement c'est du live Comme je voulais faire un seul contre-tous Hors série justement Avec ma cam Qui filme ma main et ma souris Je me suis dit que ça pourrait changer Mais au final L'enregistrement audio du live Il a planté A cause de la cam Il y a eu un dysfonctionnement Je crois Un truc qui a pas aimé Que l'autre utilise ça Enfin bref c'est un Il y a eu un bordel Entre la cam et Audacity Du coup Je me retrouve à commenter ça En différé Mais c'est pas plus mal au final Parce que je peux dire Ce que j'ai envie de dire En live c'est totalement différent Et donc du coup Qu'est-ce que je disais déjà Je me rappelle plus Voilà c'est ce qui arrive Quand on fait un commentaire Et qu'on prépare rien du tout Ouais je disais tout simplement Que si je fais cette vidéo En mêlée générale C'est pas pour rien C'est tout simplement Parce que c'est déjà mon mode préféré Et c'est aussi le mode Pour ma part C'est ce que je pense Qui va vous entraîner le plus Si vous êtes nouveau Sur une plateforme Que ce soit PC Ou console Faut savoir déjà Que moi je suis sur PC Depuis un petit peu plus d'un an Donc vous pouvez voir Que mon niveau Il est pas trop dégueu non plus J'enchaîne assez facilement Les adversaires Même si je pense que Sur ce serveur là Au moment où j'ai fait la vidéo C'est à dire Il y a quelques minutes Les becs C'était pas des flèches J'ai croisé des gens Qui étaient vraiment Vraiment très 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 bon Sur PC Faut savoir que Quand vous êtes sur PC Et que vous gérez A 100% vos réflexes Vous êtes quelqu'un Qui est très dur à tuer Donc oui La mêlée générale C'est un mode Que je vous conseille Si vous débutez Peu importe Si vous êtes sur Xbox Sur PS3 Enfin sur console en général Et sur PC Pourquoi ? Tout simplement Parce que la mêlée générale C'est un mode Qui va vous inciter A bouger énormément Si vous voulez gagner votre partie Il va falloir aller chercher Les adversaires Et pas les attendre dans un coin Donc déjà ça fait ça Et de deux C'est un mode Qui va provoquer des réflexes Des réflexes que vous avez Sûrement jamais utilisé Parce que vous avez pas eu L'occasion de les provoquer Tout simplement La mêlée générale A utiliser à votre récession Tout simplement Et vous allez voir Que vous allez progresser Assez rapidement Je vous conseille Si vous jouez sur des call-off récents Et que si vous êtes nouveau Et que vous avez envie De progresser sur la plateforme Sur laquelle vous venez d'arriver De lancer des games En privé contre des bots Le mettre le maximum de bots Pourquoi pas mettre Headshot uniquement Mettez le niveau de difficulté Que vous voulez Du moment que ça vous entraîne Au shoot etc Il faut que vous vous sentiez Le mieux possible Dans votre jeu Avec votre souris Et votre clavier Ou votre manette Il faut que vous soyez Le plus à l'aise possible Et quand vous allez être à l'aise Vous allez voir Que vous allez pouvoir progresser Très tranquillement Très gentiment Moi quand je suis arrivé sur PC Le premier truc que j'ai fait C'est régler mes touches Du mieux possible Et surtout D'être à l'aise Dans ce que je fais Tout simplement in-game Parce que Gérer son shoot Quand vous arrivez Sur une plateforme C'est vraiment pas évident Et dès le moment Où vous allez être à l'aise Vous allez voir Que ça va être beaucoup plus facile Pour vous Et que vous allez vous sentir Vraiment bien Et que vous allez pouvoir Commencer à faire de jolis trucs Donc voilà Au niveau de ma souris On va finir là dessus Et des touches Que j'ai assignées Sur le côté de ma souris J'ai deux touches Sur la touche du bas Le back C'est tout simplement Ma touche pour m'accroupir C'est pour ça que des fois Vous me voyez m'accroupir En courant Etc C'est facile d'accès Sur le côté de la souris Et c'est comme ça Que moi je joue Personnellement Et la touche de côté du haut C'est la touche que j'utilise Pour lancer mes grenades Mes grenades mortelles La touche G de mon clavier Me sert à lancer Mes grenades paralysantes Ou un petit radar portatif Etc Vous connaissez de toute façon Et puis Ma touche pour m'allonger Pour ceux qui voudraient savoir aussi C'est tout simplement La touche A A côté de la touche avancée La touche Z Qui est pour moi Une des touches le mieux Pour s'allonger Tout simplement Parce qu'elle est accessible Avec le doigt Enfin avec votre doigt Vous avez juste à lever votre doigt Ou lâcher Z Et aller sur A Enfin vous me comprenez D'ailleurs je parle du clavier Vous visualisez peut-être pas Mais si vous voulez une vidéo Comme celle-ci Où je filmerai mon clavier Bah dites moi dans les commentaires Ca pourrait être intéressant aussi Et je le ferai avec plaisir En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que mes conseils Vous auront peut-être servi Dites moi dans les commentaires Les joueurs PC Comment vous Vous utilisez votre souris Ca pourrait être sympa D'en débattre tous ensemble Et les joueurs consoles Que pensez vous justement Des joueurs PC Par rapport à la souris Et au clavier Est-ce qu'on est avantagé Est-ce que c'est dur à utiliser Pour vous Etc Etc Les joueurs PC N'hésitez pas à parler aussi Des joueurs consoles Ca peut être intéressant D'entre nous De parler de tout ça Parce que Ca sert à rien de se cracher dessus Ou quoi On joue tous au même jeu Etc C'est juste Ouais c'est juste Ce que vous avez dans les mains Qui change Et la manière de l'utiliser Tout simplement Et voilà Les joueurs PC Si vous avez des conseils A donner aux joueurs consoles Qui souhaiteraient justement Venir sur PC Et inversement Si les joueurs consoles Vous avez des conseils A donner aux joueurs PC Qui souhaiteraient justement Aller sur console N'hésitez pas Ca pourrait être sympa Et voilà voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un max de like Sur la vidéo Et à me dire aussi en commentaire Comme je l'ai dit Si vous voulez une vidéo Avec mon clavier Sur la cam Pour que vous puissiez Vous rendre compte De comment j'utilise tout ça Voilà voilà C'était Darknext Je vous remercie de m'avoir écouté Et regardez Je vous dis à plus Tout le monde Salut 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 Sous-titrage ST' 501